chers élèves bonjour je vais corriger maintenant l'exercice 28 qui se trouve à la page 6 de votre série d'exercices comme d'habitude je vais m'appuyer sur les corrigés que je vous ai déjà distribué et en l'occurrence l'exercice 28 qui se trouve à la page 20 de la série d'exercices je crois qu'un petit bout aussi à la page suivante à la page 21 on y reviendra tout à l'heure dans un premier temps lisons la donnée de cet exercice on va l'agrandir parfait un passant de 35 ans mesurant 1,85 et pesant 73 kg reçoit par marche par malchance un pot de fleur de 1,5 kg sur la tête le pot de fleur est tombé d'une fenêtre située à 10,80 m au dessus du sol quelle est la vitesse du pot de fleur au moment de l'impact alors les données importantes sont les données de hauteur en fait ici donc la taille du monsieur et puis la hauteur de la fenêtre et puis peut-être on verra je le dis en rigolant peut-être la masse du pot de fleur bien entendu le fait qu'il est 35 ans ou 15 ou 20 ça change pas la vitesse du pot de fleur et puis le monsieur qui pèse 73 kg ou 120 kg ça change pas non plus la vitesse du pot de fleur donc comment est ce qu'on calcule cette vitesse du pot de fleur alors dans le corrigé j'ai commencé par faire un petit schéma de la situation que je vais commenter ça suffit voilà donc vous avez ce schéma avec le monsieur le malheureux là justement qui a une taille de 1,85 m et puis il y a là le balcon on sait pas trop ce qui se passe bord de fenêtre balcon qui se trouve lui a une hauteur de 10 m 80 en dessus du sol donc le sol il est ici donc nous on connaît cette distance entre le sommet de la tête et c'est à dire le point d'impact en fait 1 et le sol c'est 1,85 m et puis on connaît la distance qu'il y a entre le point de départ du pot de fleur et le sol c'est 10 m 80 c'est la hauteur du malheureux ou du bord de fenêtre alors il y a deux points qui sont importants c'est le point de départ en fait ici à 10 m 80 de hauteur qu'on va appeler le point A et puis il y a le point d'impact qui est le sommet de la tête du bonhomme qui fait 1,85 m donc et ça on va l'appeler le point B en fait et donc l'idée c'est que le pot de fleur va passer du point A au point B et puis qu'il va y avoir un transfert en fait d'énergie sous forme potentielle en énergie cinétique et nous ce qu'on va faire ici puisqu'il n'y a aucune indication concernant des frottements on va considérer que les frottements de l'air sont négligeables ce qui sur un pot de fleur, je suis libre, c'est tout à fait imaginable, tout à fait vraisemblable et comme il n'a pas besoin de ce pot de fleur de moteur donc il n'y a pas d'énergie qui va être apportée au pot de fleur pour qu'il tombe il va tomber tout seul sous l'effet de l'apesanteur et qu'il n'y a pas non plus d'énergie qui est enlevée puisqu'on néglige les frottements alors dans ce cas-là on considère que le système est isolé donc si le système est isolé, on applique du coup le principe de conservation de l'énergie mécanique qui dit que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B cette énergie mécanique elle est conservée alors je vous rappelle quand même que l'énergie mécanique d'après ce qu'on a vu dans la théorie c'est la somme entre la contribution cinétique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va évaluer cette énergie mécanique au point A et aussi au point B on évalue à chaque fois l'énergie cinétique au point A, l'énergie potentielle au point A, etc. et puis la même chose au point A alors au point A, les choses sont assez simples parce qu'en fait, on a l'énergie mécanique au point A je vais la faire en rouge là, ici c'est par définition l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A alors maintenant, l'énergie cinétique la formule c'est, de manière générale, c'est 1,5 mv² mais au point A, le pot de fleur, au tout début de la chute juste avant de tomber, il part avec une vitesse nulle donc sa vitesse là en haut, au point A, elle est de zéro donc si vous faites 1,5 mv² au carré vous trouvez que tout le terme d'énergie cinétique est égal à zéro en fait, il n'y a pas d'énergie cinétique ici au point A en haut, l'énergie cinétique est nulle donc qu'est-ce qu'il reste ? il reste de l'énergie potentielle alors l'énergie potentielle par contre étant donné que le point A est quand même à une certaine hauteur 10m80 en réalité et bien on calcule l'énergie potentielle de manière globale, la définition c'est mgh donc ce sera mgh mais le ha, la hauteur du point A donc si vous faites zéro plus mgh a à la fin vous obtenez mgh a pour l'énergie mécanique au point A au point B maintenant alors au point B, là on peut imaginer que le pot de fleur aura une vitesse que j'ai ici, je vais faire ça en jaune il a une vitesse c'est pour ça que ça fait mal en fait parce qu'on doit ralentir si on se le prend, si nous on est le malheureux là en bas et bien on doit absorber toute l'énergie de vitesse donc là au point B il y a une certaine vitesse et c'est d'ailleurs cette vitesse qu'il faut calculer donc l'énergie cinétique au point B ce sera par définition une demi mvb² ah mais là je m'étais trompé avec les je m'excuse avec les couleurs je voulais faire l'énergie cinétique en jaune et non pas en vert mais bon vous avez compris je pense alors au point B maintenant il y a aussi une énergie potentielle parce que par rapport au sol et bien on considère qu'il y a une hauteur qui cette fois est plus petite qui est que de 1m85 c'est à dire la hauteur du sommet du crâne du monsieur donc ici on considère que Hb vaut 1m85 et que donc ça ne vaut pas 0 et que du coup il faut garder MgHb dans l'histoire ça c'est l'énergie potentielle au point B évidemment cette énergie potentielle en A étant donné que la hauteur est plus grande il y aura plus d'énergie potentielle qu'en B mais par contre en B il y a plus d'énergie cinétique ce qui fait que normalement ça devrait se contrebalancer, s'équilibrer c'est le principe de conservation de l'énergie mécanique donc maintenant l'idée c'est de prendre cette expression et de la mettre là-dedans l'expression de l'énergie mécanique en A de prendre l'expression de l'énergie mécanique en B et de la mettre là-dedans c'est à dire d'injecter les équations 2 et 3 dans la une c'est ça qu'on va faire alors ça c'est ce que j'ai fait sur le bas de la fiche ici du corrigé donc je vais tout laisser ça c'est parfait très bien donc on a nos deux expressions de l'énergie mécanique en A c'est MGHA et puis en B je vais faire ça de l'autre couleur en B c'est une demi-MVB carré plus MGHB donc on dit que en A c'est égal à celle en B et donc ça revient à ça c'est exactement ce qu'il y a ici j'ai utilisé l'énergie mécanique en A là c'est à dire MGHA et puis de l'autre côté l'énergie mécanique en B c'est tout ce truc alors maintenant l'idée c'est de faire un petit peu d'algèbre pour sortir ce qu'on cherche c'est à dire la vitesse au point M alors la première étape de l'algèbre ce qu'on peut voir tout de suite c'est qu'il y a un M qui apparaît là un M qui apparaît là et un M qui apparaît là donc il y a la masse qui apparaît partout donc en fait on n'est pas obligé de le faire mais ce qu'on peut faire tout de suite c'est diviser par M puisqu'il apparaît dans tous les termes si on divise par M tous les M tombent donc ça c'est une première chose alors qu'est-ce qu'il reste il reste GHA ici égal une demi fois VB carré puis ici plus GHB alors ensuite nous on veut le VB carré alors ce que je propose ici c'est de passer le GHB de l'autre côté en faisant donc moins GHB donc vous aurez le GHA qu'il y a déjà à gauche qu'on retrouve ici moins GHB on vient de soustraire donc justement égal une demi VB carré qui est le terme qui reste à droite alors ici je fais une petite mise en évidence mise en évidence qu'est-ce que je mets en évidence à ce stade vous voyez que le G il apparaît dans les deux termes c'est GHA moins GHB je mets G ici et donc je le multiplie par une fois HA et puis une fois moins HB voilà et donc à droite on ne change rien c'est toujours égal voilà une demi VB carré alors maintenant qu'on en est là je vous rappelle encore une fois que nous on veut VB carré donc on a une demi VB carré donc je propose de multiplier par deux en fait pour se séparer de ce demi une demi fois deux ça fait un donc on multiplie par deux et donc à gauche ça devient deux et puis après il y a tout le reste c'est-à-dire G fois HA moins HB qu'on retrouve ici et puis de l'autre côté comme on a multiplié par deux il n'y a plus le demi donc il reste VB carré tout court dernière étape pour trouver VB et bien il suffit de prendre la racine de tout ça et donc on trouve que VB sera égal à la racine de ce qui est à gauche donc là on ne voit pas très bien parce qu'il y a toutes les couleurs mais ce qui est à gauche c'est 2G fois HA moins HB donc on prend la racine de ça et on trouve cette forme 2G fois HA non HB donc là dedans vous voyez qu'il suffit de connaître les deux hauteurs qu'on connaît d'ailleurs et puis on peut du coup calculer la vitesse alors ça c'est ce que j'ai fait là en dessous donc la hauteur HA c'est la grande c'est 10 mètres 80 et puis la hauteur HB c'est la hauteur du sommet du crâne du bonhomme donc c'est 1 mètres 85 on voit qu'apparaît cette différence qui fait 8,95 mètres on multiplie par 2 puis par 9,81 on n'oublie pas de faire la racine et on trouve la réponse finale 13,25 mètres par seconde donc 13,25 mètres par seconde pour vous donner une idée je n'ai pas fait le calcul mais ça fait 13,25 si on multiplie par 3,6 ça fait 47,7 km heure c'est l'équivalent à environ 48 km heure pour une chute pour une chute pour une chute finalement de 8,95 mètres puisqu'il part à 10,80 mètres et qu'il arrive à 1,85 mètres donc en réalité la chute elle est de quasiment 10 mètres 8,95 mètres voilà pour cet exercice alors il me semble qu'il y a deux remarques à la page suivante ce que je vais aller voir effectivement alors des remarques premièrement on voit que la masse du pot de fleurs n'intervient pas dans le calcul on a pu simplifier c'est ce qu'on a fait d'ailleurs première étape du calcul ici une fois qu'on a égalisé les expressions des énergies mécaniques le m apparaissait partout on a divisé par m puis du coup ici il n'y a plus de m donc la masse ce serait un pot de fleurs ou n'importe quoi une brique n'importe quoi ce serait la même vitesse alors comment ça comment ça s'explique en fait cette histoire ça s'explique par le fait que les frottements sont négligeables en fait dans cette histoire on a négligé les frotteurs c'est ce que j'ai marqué ici ceci n'est pas vraiment étonnant car comme on l'a vu en première année la masse des corps n'a aucune influence lorsqu'ils tombent en chute libre et la chute libre c'est justement quand les frottements sont négligeables on avait vu on avait fait la démonstration je crois avec un tube dans lequel j'avais fait le vide si on laisse tomber une pièce de monnaie ou une plume ou un bout de papier qui a tendance à voltiger quand il est dans l'air et bien si on enlève l'air il n'y a plus de frottement et tout tombe de la même manière avec la même accélération qui est l'accélération de la pesante quelle que soit la masse des objets donc à partir du moment où on peut négliger les frottements et bien du coup la masse n'intervient plus en tout cas pas de manière très très significative comme c'est le cas ici donc nous on a considéré que les frottements étaient nuls donc la masse n'intervient pas on peut la négliger à gauche et à droite deuxième remarque très importante je dirais ici on a choisi l'origine de l'axe vertical au niveau du sol alors je vous montre le schéma effectivement ce que j'ai fait donc corriger c'est un choix j'ai choisi de mettre l'origine pour mesurer la hauteur le 0 ici au niveau du sol pourquoi est-ce que j'ai fait ça parce que dans la donnée je vous disais que le sommet la tête du bonhomme il est à 1,85 m par rapport au sol bien sûr en mettant les pieds posés par terre mais ça c'est assez logique et puis je vous disais que le bord de fenêtre ou le balcon je ne me rappelle plus était à 10,80 m en dessus du sol donc les données qui étaient directement dans la donnée justement de l'exercice les données numériques elles étaient toujours par rapport au sol donc c'est pour cette raison que j'ai choisi le sol comme étant le niveau 0 en quelque sorte mais il est clair que j'aurais pu prendre n'importe quel point pour mesurer la hauteur par exemple vu que la chute elle se fait entre le point A et le point B j'aurais très bien pu dire que le point B c'est le niveau 0 évidemment ça aurait changé quelques valeurs dans cette histoire mais en fait si j'avais choisi le 0 ici qu'est-ce qui aurait changé en fait la hauteur ici en haut ce serait plus 10,80 m parce que ce serait 10,80 m par rapport au 1,85 donc en fait ce serait les 10,80 m moins 1,85 et puis ça c'est justement la différence finalement de hauteur entre HA et HB en fait c'est HA moins HB pardon moins HB donc au final tout ce qui compte c'est cette différence de hauteur entre les deux points c'est ça qui compte c'est pas où on choisit 0 ce qui compte c'est la différence et la différence on la voit bien elle apparaît dans la formule finale pour la vitesse ici vous voyez que de toute manière à un moment ou à un autre il faut calculer cette différence entre HA et HB c'est-à-dire les 10,80 m moins 1,85 qui font 8,95 m donc peu importe où on choisit l'origine c'est ce que j'ai marqué donc dans la dernière remarque ici que je vais quand même lire ici on a choisi l'origine pardon de l'axe vertical au niveau du sol comme on le voit dans le calcul seule la différence de hauteur entre les points A et B entre en ligne de compte seulement HA moins HB on aurait donc aussi bien pu choisir le niveau de la tête du passant comme origine de l'axe vertical voilà pour cet exercice c'était quoi le 28 de l'axe c'était quoi d'auteur de l'axe de l'axe